Musique Ne vous retournez pas aux faibles et pauvres rudiments du monde. Galates chapitre 4 verset 1 à 11 Paul a écrit cet épitre il y a environ 2000 ans. Les rudiments ici se réfèrent au principe de base de la loi qui est de vivre une vie de foi légaliste selon la loi. Les juifs avaient l'habitude de tout apprendre. L'apôtre Paul lui-même a été formé par un enseignant nommé Gamaliel et a appris à craindre Dieu au travers de la loi. C'est pour cela que Paul désigne comme rudiment les liens de la loi, l'apprentissage de la loi et la pratique de la loi après Jésus. Paul croyait dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ce que Paul nous dit, c'est que nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour devenir les enfants de Dieu et hériter de la domination. Avant de rencontrer le Seigneur, nous étions sous la loi et avions besoin d'un sauveur. Cependant, beaucoup de gens avaient encore une foi légaliste tout en professant croire en Jésus. Ils essayaient d'observer tout article de la loi, les fêtes, le sabbat, comme il est écrit en Galates 4, verset 10 à 11. « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, observait beaucoup de fêtes comme la Pâque, la fête des pains sans levain et la moisson. Les légalistes, cependant, disaient que même dans le Nouveau Testament, les saints de l'Église de Dieu devaient garder les fêtes et le sabbat et qu'ils ne faisaient partie du peuple de Dieu que s'ils étaient circoncis physiquement. Ainsi, nombreux dans l'Église primitive avaient une foi légaliste. Qu'en est-il maintenant ? Y a-t-il des gens parmi les chrétiens aujourd'hui qui mènent une vie de foi légaliste ? Oui. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils doivent faire leur prière de repentance pour être purifiés des péchés. Ils sont une version moderne des légalistes. C'est tragique que tant de chrétiens adhèrent à une foi légaliste, bien que Jésus-Christ ait déjà expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons reconnaître le fait qu'il n'y a pas seulement quelques chrétiens légalistes, mais que la majorité mène une vie de foi légaliste. Peu de chrétiens savent que mener une vie de foi légaliste, c'est s'opposer à Dieu. Ceux qui se proclament eux-mêmes chrétiens fidèles, ceux qui disent qu'ils doivent observer la loi de Dieu ou croient que leur salut s'obtient en croyant dans la doctrine de repentance ou la doctrine de la sanctification incrémentale, vivent une vie de foi complètement divergente de la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous devons tous rejeter la foi légaliste et croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie-t-il qu'en ce temps du Nouveau Testament, la loi est inutile pour les chrétiens ? Non, ce n'est pas cela. Nous avons besoin de la loi. Quiconque peut croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit seulement s'il a une connaissance du rôle de la loi de Dieu. Pour tous, ce n'est qu'en réalisant ses péchés au travers de la loi que l'on peut être sauvé de tous ses péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et faire partie du peuple de Dieu. Le problème cependant, c'est que la plupart des chrétiens essayent d'observer la loi de Dieu aveuglement sans même réaliser pourquoi Dieu leur a donné sa loi. Dieu nous a donné sa loi pour que nous réalisions et connaissions nos péchés. Romains 3, verset 19 à 20 Seuls ceux qui reconnaissent face à la loi qu'ils sont des pécheurs liés à l'enfer peuvent recevoir l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur et être sauvés. Quand nous regardons notre vie de foi passée, nous voyons que pendant longtemps nous avions effectivement vécu une vie de foi sous la loi. Cependant, une fois que l'Évangile de l'eau et de l'esprit nous est apparu, le Fils de Dieu nous a rendus juste afin que nous ne soyons plus sous la loi. C'est ainsi que nous appartenons à Jésus-Christ. Par l'Évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus les descendants spirituels d'Abraham et les héritiers du royaume de Dieu selon sa promesse. Néanmoins, les chrétiens qui adhèrent toujours à une foi légaliste sont inconscients de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, totalement convaincus qu'ils doivent faire des prières de repentance chaque jour pour la rémission de leurs péchés. Ils croient que, bien que tous soient sauvés de leurs péchés lorsqu'ils croient au sang de la croix, les péchés personnels commis ensuite s'effacent par les prières de repentance. Donc, bien qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, ils n'ont pas le choix et sont toujours pécheurs. C'est pour cela qu'ils croient que, même si quelqu'un croit en Jésus, ce n'est qu'à sa mort qu'il deviendrait juste pour entrer au royaume des cieux. Ces gens sont devenus les ennemis de Dieu bien qu'ils n'en aient jamais eu l'intention. Pourquoi ? Ils se sont opposés à Dieu et à son Église précisément parce qu'ils ont rejeté la vérité de Dieu qui remet les péchés une fois pour toutes et essayent de recevoir la rémission de leurs péchés par leurs propres prières de repentance. Ils croient que leurs péchés sont pardonnés au travers de leurs propres prières de repentance, mais ceux qui adhèrent à ce genre de foi ont toujours leurs péchés dans leur cœur et ne peuvent donc que continuer d'être liés par le péché et de faire des prières de repentance toute leur vie. Ces gens n'ont pas la bonne connaissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et c'est pour cela qu'ils mènent leur vie de foi de façon erronée. En dépit de cela, ils ne pensent même pas à la moindre possibilité de vivre leur vie de foi dans l'erreur. Sous cet éclairage, nous voyons que presque tous les chrétiens aujourd'hui vivent une vie de foi légaliste. Cette doctrine de la repentance est une doctrine que l'on trouve communément dans toute religion du monde, ce qui montre que c'est la pensée de tous parce qu'étant basée sur le principe des récompenses et punitions selon les œuvres. En d'autres termes, la logique humaine des récompenses et sanctions selon laquelle il faut faire quelque chose pour rattraper son péché a conduit à une doctrine qui essaye d'effacer les péchés par un acte de pénissance appelé les prières de repentance. Cependant, les adhérents à une telle doctrine croient en Jésus en vain. La bénédiction que Jésus veut leur donner, c'est la rémission des péchés une fois pour toutes, de devenir juste, de devenir enfant de Dieu, tout cela par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais en dépit de cela, ces gens sont ignorants de l'évangile et par conséquent, ils ont tout leur péché dans leur cœur et continuent d'être tourmentés par leur péché chaque jour pour finir en enfer à la fin. Parce qu'ils ont toujours du péché dans leur cœur, ils ne peuvent pas être de Dieu. Comme beaucoup de péchés sont inscrits sur les tablettes de leur cœur, Jérémie 17, verset 1, ils ne peuvent pas dire à Dieu « Je n'ai pas de péché, je suis juste ». Dans le cœur de telle personne, il n'y a ni la parole témoignant de leur émission du péché, ni le Saint-Esprit. Parce que ces gens sont toujours aveugles spirituellement, ils croient en Jésus en vain avec une attente vague, pensant « Puisque je crois en Jésus, je deviendrai une personne sans péché un jour ». Il leur est commun à tous qu'ils sont toujours pécheurs et qu'à cause de leur péché, ils vivent dans les liens de la loi. Que devrions-nous faire pour eux ? L'apôtre Paul dénonce la foi de ceux qui insistaient sur le fait qu'ils ne pouvaient faire partie du peuple de Dieu seulement en étant circoncis physiquement. Avant que nous n'essayions de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux chrétiens aujourd'hui, nous devons aussi leur enseigner qu'ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés en faisant leur propre prière de repentance. À ceux qui croient qu'ils peuvent être purifiés de leurs péchés par les prières de repentance, nous devons demander la chose suivante. Les péchés de votre cœur ont-ils vraiment disparu quand vous avez fait des prières de repentance ? Les gens honnêtes vous répondraient non. Après leur avoir fait réaliser leur croyance incorrecte, nous devons alors expliquer l'évangile de l'eau et de l'esprit en détail. La première chose que nous devons enseigner à ceux qui croient en Jésus dans l'erreur est le fait qu'il leur est impossible d'avoir la rémission des péchés par leur propre prière de repentance. Ils réalisent alors que leur cœur est lié par le péché et que leur esprit est maudit par Dieu. C'est après avoir réalisé ceci qu'ils peuvent écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit le recevoir dans leur cœur et y croire. Nous devons enseigner à tous ceux qui s'appuient sur leur propre prière de repentance que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit peut le purifier du péché et les amener à Dieu. Pour ce faire cependant, nous devons leur faire réaliser que ceux qui ont une foi légaliste n'ont pas encore reçu la rémission des péchés de Dieu et nous devons aussi leur faire admettre que la rémission des péchés ne s'obtient pas par les prières de repentance. Ils réaliseront alors ce que cela signifie vraiment lorsque la Bible dit « Car le salaire du péché c'est la mort » mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6, verset 23 Et ils reviendront à l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils saisissent alors l'erreur de leur foi et réalisent que l'évangile de l'eau et de l'esprit la vérité du salut est l'évangile qui les sauve de tout péché. Si quelqu'un réalise et croit que Jésus a effectivement effacé tous nos péchés par le baptême de Jean-Baptiste et son sang versé à la croix, il reçoit d'abondantes bénédictions spirituelles. Personne ne croira à tort en Jésus une fois qu'il réalisera que Dieu a effacé ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons saisir l'erreur d'une foi légaliste. C'est lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le vrai salut est accompli dans nos cœurs. Le livre des Galates nous enseigne beaucoup de vérité. Par cette parole aux Galates, nous pouvons enseigner les gens de par le monde qui viennent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit alors qu'ils commencent à réaliser pourquoi la foi légaliste des circoncisionnistes est incorrecte. De plus, par cette parole, nous pouvons aussi leur enseigner pourquoi la foi légaliste d'aujourd'hui, marquée par la doctrine de la repentance est fausse, et faire briller ainsi la lumière de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, la connaissance de cette parole aux Galates est absolument indispensable quand les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit cherchent à prêcher leur foi à ceux qui mènent une vie de foi légaliste. Pour ceux qui viennent de croire récemment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le livre des Galates sera l'épée de l'esprit qui affirme la vérité du salut et retranche les fausses doctrines. Nos frères, sœurs et collègues de par le monde qui ont reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit par nos livres ne sont probablement pas conscients du fait qu'ils devraient d'abord prêcher cet évangile authentique aux chrétiens pécheurs autour d'eux. En particulier, lorsqu'ils prêchent cet évangile à ceux qui essayent d'effacer leur péché par leur propre prière de repentance, ils semblent perdus ne sachant pas par où commencer. Cependant, il est clair que ceux qui ont l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent les guérir de leurs croyances erronées. Dans l'église catholique, lorsqu'un croyant pêche, ils pratiquent le sacrement de la pénitence. Les catholiques confessent leur péché à un prêtre assis derrière une fenêtre de confession en disant « J'ai commis tel et tel péché ». Puis le prêtre demande au pénitent d'exprimer son regret en faisant l'une des prières rituelles avec ses propres mots et lui donne une pénitence correspondante. Le prêtre fait alors une prière d'absolution à laquelle le pénitent répond « Amen ». C'est une institution qui correspond aux prières de repentance dans le christianisme. Cependant, les chrétiens, catholiques et protestants confondus sont-ils purifiés de leur péché par le sacrement de la pénitence ou les prières de repentance ? Non, aucun péché n'est effacé par ces méthodes et croyances. En dépit de cela, les chrétiens aujourd'hui croient en Jésus comme leur sauveur selon leur propre convenance sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyant que le Jésus crucifié est leur sauveur, ils essayent d'être purifiés de leur péché en faisant des prières de repentance. Ils pensent que leurs péchés disparaîtront s'ils sont diligents dans les prières de repentance. En d'autres termes, ils croient en Jésus comme dans une question de religion, c'est pour cela qu'ils restent pécheurs tout en professant croire en Jésus comme leur sauveur. Au temps de l'église primitive, les saints des églises galates recevaient la circoncision physique pour éviter la persécution des incroyants. Cherchant l'approbation des juifs qui ne croyaient pas en Jésus, ils suivaient la tradition religieuse du judaïsme. Ces gens ne voulaient pas suivre la volonté de Dieu ni ne désiraient la croissance de leur foi. Ils cherchaient seulement à éviter la persécution qui suivait inévitablement leur foi en Jésus. Cependant, s'ils avaient été sous la malédiction de la loi auparavant, mais connaissaient et croyaient maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut, il est évident qu'ils allaient être persécutés par beaucoup d'amis, collègues et même famille. Vous devez réaliser que même dans l'église de Dieu, beaucoup ne sont pas vraiment du peuple de Dieu. Il est naturel que nous soyons persécutés à cause de notre foi en Jésus par ceux qui ne sont pas de Dieu. L'apôtre Paul croyait aussi au judaïsme et quand il s'est converti et a cru en Jésus-Christ, les juifs l'ont persécuté et ont cherché à le tuer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance de Dieu » 1 Corinthiens 1 verset 18 La prédication de la croix ici se réfère à la vérité selon laquelle le Seigneur est venu sur la terre, a pris les péchés devant être condamné devant la loi par son baptême, a été crucifié et ressuscité des morts et nous a ainsi sauvés de tout péché. Cette prédication de la croix ne se réfère pas seulement à la mort de Jésus-Christ à la croix mais à l'évangile de vérité selon lequel Jésus nous a sauvés de tous nos péchés en prenant les péchés de l'humanité et en mourant à la croix pour les effacer. Cela signifie aussi qu'une fois que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit nous devons être persécutés pour notre foi en Jésus. Si nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans cet évangile authentique il est clair que nous serons haïs des gens du monde et détestés même par nos familles dans la chair et nos amis. Après que vous ayez reçu la rémission de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit certains membres de votre famille ne se sont-ils pas tournis contre vous ? Une fois que nous sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile et recevons la rémission des péchés nous rencontrons souvent des gens qui s'opposent à nous et nous détestent sans raison. Ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés ont des esprits mauvais en eux et c'est pour cela qu'ils nous détestent nous qui avons rencontré Jésus en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sans raison apparente. Ils nous persécutent corps et esprit comme Ismaël persécutait Isaac dans l'Ancien Testament. Peu de chrétiens savent que leurs péchés ne sont pas effacés par leurs prières de repentance. Donc pour briser leurs croyances erronées nous devons les enseigner à réaliser la futilité des prières de repentance. Pour ce faire nous devons leur demander cela fait dix ans que tu crois en Jésus et tes péchés ne sont-ils pas toujours là ? Tes péchés ont-ils vraiment disparu par tes prières de repentance ? Et nous devons les rassurer de ce que leurs péchés ne sont pas effacés par leurs prières de repentance. Quand vous avez commencé à croire en Jésus vos cœurs se sont sentis libérés. Quand vous pensiez à Jésus cela devait suffire à vous remplir de reconnaissance et vous aviez l'impression que vos cœurs étaient purs après avoir fait des prières de repentance. Cependant le temps passant vous avez réalisé que le péché s'amassait dans vos cœurs et que ces péchés ne disparaissaient pas même si vous faisiez beaucoup de prières de repentance. N'est-ce pas ? Donc en général alors que les chrétiens sont très enthousiastes quand ils commencent à venir à l'église après un moment ils finissent comme des pharisiens hypocrites. Pour que nous soyons vraiment sauvés de nos péchés nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur si vous avez encore du péché dans votre cœur tout en croyant en Jésus c'est que la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas dans votre cœur. Si vous n'avez pas foi dans cet évangile authentique vous finirez par aller à l'église seulement par obligation et par conséquent deviendrez un hypocrite sans même réaliser ce qui vous arrive. Donc quand nous rencontrons des gens qui ont mené une vie de foi légaliste nous voyons combien il est faux de croire dans la doctrine de la repentance ou dans la doctrine de la sanctification incrémentale sur laquelle ils s'appuient. Selon la logique de leur foi placée dans ces doctrines après avoir mené leur vie de foi pendant longtemps ils devraient être sanctifiés aux éclats. Mais la réalité c'est que leur cœur est toujours plein de péchés et lorsqu'ils rencontrent des problèmes ils se lamentent en s'écriant « Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? » Effectivement s'étant appuyés sur des doctrines sans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ils sont exposés comme des pécheurs devant Dieu et ne peuvent donc plus maintenir leur propre conviction doctrinale. Le fait que leur cœur reste pécheur est une preuve de ce qu'ils n'ont pas encore été délivrés du péché. Ainsi quand nous prêchons l'évangile à des chrétiens nous devons d'abord leur montrer que c'est un mensonge que de dire que la rémission des péchés s'obtient par des prières de repentance. Si vous faites toujours des prières de repentance vous menez encore une vie de foi légaliste. Si les gens croient que leurs péchés sont effacés par des prières de repentance ils n'ont d'autre choix que de faire des prières de repentance encore et encore sinon les péchés resteront dans leur cœur. Donc chaque jour beaucoup de chrétiens essaient de ne pas pécher mais finissent par le faire encore et encore et ils doivent donc faire des prières de repentance chaque jour. Ils deviennent des gens étranges faisant des allers-retours de pécheurs à juste plusieurs fois par jour. C'est pour cela que la Bible dit « Ces marées et ces fosses ne seront point assainies ils seront abandonnés au sel » Ézéchiel 47 verset 11 « A ceux qui font des prières de repentance chaque jour nous devons montrer que leur foi finira par les accuser et les conduire à la mort. » Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont plus sous la loi. L'apôtre Paul dit au Saint Galate Or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père Galate 4 verset 1 à 2 Et il dit qu'une fois que nous sommes sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit nous ne sommes plus sous un tuteur En d'autres termes une fois que nous sommes nés de nouveau par l'évangile authentique nous n'essayons pas de recevoir la rémission de nos péchés par des prières de repentance ni en observant finalement le sabbat ni en observant les fêtes et rites de l'Ancien Testament Maintenant que nous avons reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est par notre foi en Dieu que nous vivons comme il est dit le juste vivra par la foi En d'autres termes nous vivons en croyant que le Seigneur est notre sauveur et qu'il a expié nos péchés C'est cela la vie des justes Après avoir saisi le fait que le Seigneur nous est sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit nous pouvons avoir foi en lui en sa parole et en toutes ses bonnes intentions envers nous Ceux qui mènent une vie de foi légaliste ne se sont toujours pas éloignés du stade élémentaire d'une religion nommée christianisme Ils sont fondamentalement différents de ceux qui mènent une vie de foi élevée Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des gens de foi mais ces chrétiens qui pensent que la rémission des péchés s'obtient par des prières de repentance mènent toujours leur vie de foi sans même réaliser la colère de la loi préparée pour eux La colère de la loi amène la mort éternelle Les jeunes étudiants doivent fréquenter l'école jusqu'à ce qu'ils soient adultes Pourquoi ? Parce qu'ils doivent au moins avoir l'éducation de base pour vivre en société Cependant une fois qu'ils sont adultes ils ne vont plus à l'école La plupart des chrétiens sont encore dans les liens de la loi Tout le monde était pécheur dès sa naissance donc sous la loi Pourquoi ? Parce qu'il y a du péché dans tout cœur C'est pour cela que tout pécheur doit rencontrer Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'on doit échapper à la connaissance élémentaire de la loi Galate 4 verset 4 à 5 dit Le terme De même pour que le Seigneur nous amène dans le royaume de Dieu et nous fasse vivre éternellement comme enfants de Dieu il a dû nous racheter par l'œuvre rédemptrice de l'eau et de l'esprit C'est pour cela que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié à mort ceci pour régler le salaire de nos péchés Voici comment le Seigneur nous a rachetés de nos péchés Avant que Jésus-Christ ne vienne ce monde était sous la loi et tout le monde était pécheur En ce temps quand nous étions pécheurs Jésus est né dans ce monde dans la chair par le corps de la Vierge Marie Pour expier nos péchés le Seigneur Jésus devait les prendre sur lui une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain verser son sang précieux et mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts En accomplissant toutes ces choses le Seigneur a payé pour nos péchés Il nous a rachetés en payant le prix du salut En s'offrant lui-même à Dieu le Seigneur nous a rachetés du péché et nous a permis de devenir enfants de Dieu si nous croyons dans son œuvre juste de tout cœur Avant nous étions pécheurs mais en croyant en Jésus-Christ nous avons été adoptés dans la famille de Dieu Le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et en croyant dans cet évangile nous avons été sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes C'est pour cela que Galate 4 verset 6 à 7 dit Et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père Ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu Le Seigneur nous a effectivement rachetés du péché Quiconque croit dans cette vérité peut être purifié de tous ses péchés et devenir fils de Dieu et Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs et nous a permis d'appeler Dieu Abba Père donc nous ne sommes plus esclaves mais fils et si nous sommes fils alors nous sommes héritiers de Dieu En d'autres termes si nous sommes vraiment fils de Dieu nous hériterons de tout ce que Dieu a tout comme Dieu vit éternellement nous aussi vivrons en nous sauvant Dieu nous a permis de jouir de sa splendeur et sa gloire et Dieu nous a donné tout ce qu'il a En bref nous sommes devenus fils par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Maintenant nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne vivons plus comme esclaves dans ce monde Aussi nous ne sommes pas amis avec ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau Le Seigneur dit dans les psaumes Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs Psaume 1 verset 1 Le juste ne peut pas s'associer aux pécheurs pour travailler et ne le devrait pas Ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas travailler avec les incroyants ni avec les chrétiens légalistes non plus Si vous avez vraiment reçu la rémission de vos péchés vous avez probablement expérimenté combien vous n'êtes pas compatible avec ces gens du monde Si cependant Si cependant vous marchez au pas des gens du monde vous devez réaliser que vous êtes déjà corrompus et vous devez vous détourner le plus vite possible réalisant que vous devenez un instrument du diable Une fois que j'ai rencontré le Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit j'ai dû quitter mes anciens compagnons avec qui je vivais ma foi Bien qu'il m'ait demandé de rester et de travailler avec eux je leur ai dit Non, j'ai peur de ne pas le pouvoir Je ne vous hais pas mais je ne peux rester avec vous Si l'évangile de l'eau et de l'esprit que je prêche est vrai vous devez le croire Si vous ne croyez pas dans cet évangile je ne peux pas être en communion avec vous Si je travaillais avec eux je serais menteur Si je m'étais associé pour travailler avec les légalistes ou ceux qui disent que la rémission des péchés s'obtient par les prières de repentance Cela aurait voulu dire que j'approuvais leurs mensonges et c'est pour cela que je ne me suis pas associé à eux dans le travail Cependant beaucoup d'évangéliques s'unissent à des croyants légalistes sans hésitation Ces gens prétendent être spirituels pour exploiter ceux qui les suivent pour le gain financier Je ne pourrais jamais faire cela Quand j'ai rencontré mes anciens amis du monde après que je sois né de nouveau d'eau et d'esprit j'ai vu clairement que je ne serais jamais comme ces gens Puisque nous étions des amis proches depuis notre enfance j'étais très attaché à eux émotionnellement mais j'ai découvert que leur foi était élémentaire et je me suis senti mal à l'aise et honteux spirituellement d'être avec eux Bien sûr je ne dis pas que vous devez vous isoler de tous les gens du monde mais ce n'est pas bénéfique de garder une communion spirituelle avec vos anciennes connaissances Quand vous essayez de prêcher l'évangile à vos amis qui ne se souviennent que de votre ancienne nature ils n'acceptent pas facilement l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est en vous car leur mémoire charnelle les empêche de croire la vérité C'est pour cela que le Seigneur dit Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison Marc 6 verset 4 Donc si vous ne les effacez pas de vos pensées vous ne pouvez pas servir le Seigneur ni le suivre ni prêcher l'évangile La Bible dit qu'Abraham a quitté son pays sa famille et la maison de son père pour suivre la parole de Dieu De même si nous ne rejetons pas nos anciennes relations nous ne pouvons pas suivre la parole de Dieu Il est donc absolument indispensable que nous ne soyons pas asservis par les légalistes ou les gens du monde nous ne devons pas nous unir à eux pour travailler avec eux C'est pour cela que l'apôtre Paul reprend les saints galates et les avertit en disant Maintenant que vous connaissez l'évangile de l'eau et de l'esprit pourquoi voulez-vous revenir aux faibles rudiments Pour transposer le message en des termes courants la Bible demande Comment une personne née de nouveau peut-elle vouloir retourner au monde et revenir à la foi des légalistes qui clament que la rémission des péchés s'obtient par les prières de repentance Le faire serait rendre insensé le fait que Jésus soit venu dans ce monde ait été baptisé et soit mort à la croix pour nous sauver Étant donné le fait que Jésus n'a pas évité la persécution et la difficulté mais les a porté Comment pouvons-nous revenir à la connaissance élémentaire nous soumettre aux légalistes et être contents Nous ne devons pas le faire Si ceux qui sont nés de nouveau veulent être serviteurs ils doivent être serviteurs de la justice Ils ne doivent pas être serviteurs du péché du diable ou des légalistes L'apôtre Paul montre clairement ici que nous ne devons pas être asservis par ceux qui ne pratiquent pas la justice Parce que le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit L'apôtre Paul dit la chose suivante Frères vous avez été appelés à la liberté Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres Galates 5 verset 13 En d'autres termes Dieu nous a donné la liberté mais nous ne devons pas nous en servir pour servir notre chair et faire le mal Quand nous étions liés par le péché Dieu nous a délivré de la malédiction de la loi et du péché et Jésus nous a libérés de tous les liens qui nous tenaient et nous a donné la vraie liberté Le Seigneur dit qu'il nous a donné la liberté parce qu'il voulait que nous vivions volontairement pour ce qui est juste Voulez-vous encore être liés par le monde en dépit de cela ? Si quelqu'un veut être lié par le péché et être esclave du monde il mérite d'être repris Nous devons écouter l'exhortation de l'apôtre Paul Cette année aussi nous avons une grande affaire d'œuvre de Dieu à faire à travers son église Nous avons fait beaucoup de préparatifs et maintenant nous ferons beaucoup d'œuvres Nous avons besoin d'ouvriers de Dieu Les saints doivent servir le Seigneur gagner de l'argent diligemment par leur travail prendre soin de leur famille comme il faut pendant que ces serviteurs doivent travailler diligemment et accomplir la tâche qui leur a été confiée à leur poste Il y a beaucoup de choses à faire à nos postes respectifs Nous ne devons jamais retourner au rudiment pour être asservis par la loi Le mot pauvre est un antonyme de noble Ceux qui ne font pas d'œuvre juste sont appelés pauvres Si les politiciens ne travaillent pas pour leurs patriotes mais pour leurs seuls intérêts ils sont pauvres Ne sont-ils pas des charlatans ? Si nous chrétiens ne défendons que nos propres dénominations et doctrines et rejetons la vérité nous ne serons pas plus que des escrocs spirituels Ces escrocs sont les circoncisionnistes et les avocats des prières de repentance Nous chrétiens devons prendre la parole de Dieu comme notre pain et grandir spirituellement dans l'église et nous devons vivre par la foi et unir nos forces Nous ne devons pas dire je ne m'occupe plus de rien puisque l'église a l'église des dirigeants et des serviteurs ils s'occuperont de tout Le Seigneur veut que nous soyons tous ses serviteurs De nos jours j'aimerais avoir dix corps L'un pourrait écrire un livre un autre travailler pour gagner de l'argent un autre pourrait rencontrer et être en communion avec les saints le quatrième pourrait voyager de par le monde pour prêcher etc. Je dis cela parce qu'il y a tant de travail à faire et ce serait merveilleux si tout ce travail pouvait se faire rapidement Mes chers croyants voulez-vous retourner aux rudiments faibles et pauvres ? Voulez-vous retourner à des croyances légalistes disant que la rémission du péché originel s'obtient par la foi dans le sang de Jésus à la croix seule et que la rémission des péchés personnels s'obtient par des prières de repentance ? Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez Si vous et moi offrons nos corps à ce qui est juste alors nous deviendrons instruments de justice mais si nous offrons nos corps au mal bien que nous ayons reçu la rémission de nos péchés nous deviendrons serviteurs du mal C'est pour cela que le Seigneur nous dit de devenir serviteurs de la justice Qui que ce soit si quelqu'un offre son corps comme instrument de justice le Saint-Esprit en lui se réjouira le Seigneur répandra sa grâce sur lui et le bénira en son temps Cependant si nous offrons nos corps à ce qui est mal seules des malédictions nous attendent Si nous le faisons il est inévitable que nous rencontrions ceux que nous n'aurions jamais dû rencontrer et que ce soit intentionnel ou non nous pourrions bien être marqués et souillés par leurs mauvaises pensées et leurs croyances faibles et fausses L'apôtre Paul avait travaillé dur pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit au sein des églises galates et pour les nourrir Mais les circoncisionnistes sont venus et ont tout ruiné C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit Ne rendez pas mon travail envers vous en vain ne le rendez pas inutile En dépit de cela après la mort de l'apôtre Paul les saints et serviteurs de Dieu ont toléré les circoncisionnistes et les ont laissés et l'église de Dieu a disparu de cette région par la suite Les églises primitives ont toutes disparu en vain de la sorte Dans notre église aussi si nous tolérons ceux qui clament que le péché est effacé en faisant des prières de repentance nous périrons tous D'abord donc nous ne devons pas nous-mêmes devenir ce genre de personnes Ensuite nous ne devons pas tolérer ceux qui interprètent mal la parole et amènent la confusion à l'église Nous sommes patients pour attendre ceux qui sont insuffisants dans la chair Quand la chair est insuffisante il suffit d'une correction Cependant si quelqu'un interprète mal la parole cela amène la mort immédiate Cela tuera non seulement la personne mais beaucoup de gens autour d'elle aussi Donc ceux qui prêchent la parole de Dieu sont très importants pour vous Alors que tous ceux qui servent l'évangile de différentes façons sont importants vous devez aimer encore plus ceux qui vous prêchent la parole de Dieu Rappelez-vous que si la parole est comprise correctement et expliquée correctement beaucoup de gens seront sauvés mais sinon beaucoup de gens mourront Ne tolérer jamais de faux enseignants dans l'église Maintenant nous ne devons pas revenir à la connaissance élémentaire pour vivre une vie de foi légaliste ni tolérer ses croyances Nous devons vivre et triompher par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Effectivement vivant par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit nous devons prêcher davantage cet évangile aux nations pour prêcher cet évangile dans le monde entier nous devons vivre par la foi jusqu'au jour où nous serons en présence du Seigneur Je vous exhorte tous à consacrer vos corps et cœurs volontairement à soutenir la prédication de l'évangile Moi aussi je me donne Seigneur Je fais maintenant ce qui m'a été confié à mon poste pour que les fleurs de l'évangile s'épanouissent pleinement Je crois que vous accomplirez aussi ce qui vous a été confié jusqu'à ce que l'évangile s'épanouisse de par le monde entier Ayant échappé à la foi légaliste de ce monde que nous mangeons aux buvions nous devons donner gloire à Dieu 1 Corinthiens 10 verset 31 Je remercie le Seigneur de nous avoir sauvés de tous nos péchés et de la confusion et de nous avoir amenés dans le royaume du Fils de Dieu Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501